bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice 93 de la page 236 cet exercice était un problème quasiment de physique qui bien entendu utilisaient des notions mathématiques de produits scalaires notamment nous allons donc le corriger dans le cadre de ce chapitre commençons par étudier l'énoncé comme d'habitude alors que nous dit l'énoncé il nous dit qu'on a un remorqueur qui traque un cargo peu importe et qu'on a un parcours rectiligne ab avec sa longueur une force qui est constante la vitesse nous verrons ça plus tard on vous rappelle que le travail c'est le produit scalaire de la force par la direction et on vous donne des valeurs numériques il se trouve que la question est non pas simplement le travail mais calculer en réalité la puissance de la force sur le trajet alors pour avoir la puissance il faut une donnée supplémentaire qui est qu'est ce qu'est la puissance il se trouve que c'est le travail divisé par le temps et nous y reviendrons donc clairement l'énoncé nous propose de la tendance que dans sa structure deux étapes et c'est comme ça qu'on va le faire tout d'abord va regarder quel travail à l'aide du produit scalaire deuxième chose on déduire la puissance à l'aide de donner du problème faisons ça juste avant je vous propose de regarder en plus en détail le schéma voici donc le schéma en plus grand et qu'est ce que nous pouvons y regarder il y a évidemment ici notre remorqueur il y a ici le bateau entre les deux le filin nous avons là la force et ici un angle qui n'est pas du bon côté donc nous devons faire quelque chose qui soit plus directement en lien avec énoncé donc on justifie mathématiquement que cet angle là ici il est rigoureusement égal c'est à dire 15 degrés à alpha pourquoi parce que ce sont ce qu'on appelle en maths des angles opposés par le sommet vous avez deux droites séquentes et donc ces angles opposés par le sommet sont égaux c'est la première chose donc ici vous reportez l'angle de 15 degrés et ensuite bien entendu vous avez le vecteur qui représente la directeur le trajet du bateau quand on parle du cargo remorqué entre a et b sur 1500 mètres bien entendu ce vecteur on peut parfaitement le déplacer où l'on veut à partir du moment où on respecte évidemment toutes les caractéristiques vous le savez donc ce que je vous propose c'est d'effacer ceci et de le mettre plutôt là ce vecteur et de le mettre ici et de dire que ici vous avez donc le vecteur ab on a donc tout ce qu'il nous faut à partir du même point d'ancrage pour avoir visuellement un produit scalaire intéressant f scalaire ab voici le traitement du schéma calculons bêtement à l'aide de la formule le travail on dit que le travail c'est juste le vecteur f multiplié scalairement donc scalaire ab et on va utiliser tout simplement la formule la définition la toute première à l'aide des normes pourquoi parce que dans les données j'ai exactement ce qu'il me faut c'est à dire que j'ai si je regarde bien tout ce qu'il me faut j'ai bien la norme du vecteur ab qui est sa longueur 1500 mètres j'ai bien la norme du vecteur f qui est ici une donnée numérique en newton et j'ai également l'angle la case de gré donc j'aurai bien tout ce qu'il me faut c'est à dire la norme du vecteur f multiplié par la norme du vecteur ab multiplié par le cosinus de alpha on n'a plus qu'à remplacer tout ça et ça nous donne bougeons un peu cette fenêtre et ça nous donne donc la norme du vecteur f c'était donc on regarde dans notre annoncée et on trouve que c'était 5 fois 10 puissance 6 newton les unités du système international les newton n'y a aucun problème c'est ainsi qu'on exprime une force pas de conversion à faire multiplié par la longueur ab alors la longueur ab ce sera 1500 mètres puisque le trajet est de 1500 mètres là encore les mètres unités du système international pas de conversion à faire tout va bien multiplié par le cosinus de alpha qui vaut 15 degrés je vous invite à ne pas mettre 15 mais à mettre 15 degrés puisque là vous avez un piège dans lequel vous êtes déjà tombé certains d'entre vous lors des exercices précédents votre calculatrice vous devez évidemment ici mettre votre calculatrice en degré sans quoi vous ne verrez ni la bonne réponse ni une erreur apparaître faisons donc les calculs et à l'aide de la calculatrice vous trouvez environ on vous demande pas ni de précision on vous demande rien du tout donc c'est vous qui choisissez la précision environ 7,24 10 puissance 9 joules 7,24 fois 10 puissance 9 joules si vous préférez vous passer des 10 puissance 9 vous pouvez écrire 7,24 gigajoules pas trop de différence bien voici pour le travail c'est uniquement l'application du produit scalaire ici on a toutes les données pour appliquer la définition bah on le fait simplement mais c'est pas tout à fait terminé ce qu'on nous demande nous c'est pas simplement le travail c'est la puissance et on vous donne que la puissance c'est le travail divisé par le temps alors ça peut vous paraître complètement obscur d'ailleurs c'est pas tout à fait intuitif à cette notion de puissance il est plus logique de se référer au travail mais vous retrouverez évidemment la même formule mais pour ceux qui font de la physique par exemple vous avez probablement dû voir ça qui était plus logique que de dire que le travail c'était la puissance fois le temps évidemment ces deux relations sont équivalentes mais pour les comprendre on comprend beaucoup mieux celle là pourquoi le travail c'est l'énergie que ça demande l'énergie que ça demande de propulser le cargo elle dépend de quoi cette énergie qu'on va y mettre bah dépend déjà de la puissance de votre moteur plus votre moteur est puissant évidemment plus l'énergie que vous allez y mettre est importante et réciproquement plus votre moteur est de faible puissance moins l'énergie va être importante mais également du temps plus vous tractez sur une grande période plus vous allez dépenser d'énergie et plus la période est courte moins vous allez dépenser d'énergie donc il y a deux facteurs qui se multiplient on comprend beaucoup mieux comme ça d'accord l'énergie dépensée ça dépend de la puissance de votre moteur évidemment de quelle force vous tirez en gros et du temps que vous y passez comme ça je trouve ça beaucoup plus simple en tout cas ça nous donne bien on pourrait parfaitement ne pas s'intéresser au sens est parfaitement resté sur l'équation mathématique on nous donne cette équation là il faut simplement faire attention on nous dit que le temps doit être en secondes où va-t-on chercher le temps bah voilà une bonne question allons dans l'énoncé point de temps ici mais une vitesse c'est ici et vous avez également une distance alors quel est le lien entre vitesse et distance vous savez que la vitesse eh bien c'est la distance divisée par le temps vous savez par exemple que c'est des kilomètres par heure donc c'est bien une distance divisée par un temps voilà ce qu'est une vitesse donc avec cette forme là nous ce qui nous intéresse c'est pas la vitesse qu'on a c'est pas la distance qu'on a mais c'est le temps du coup isolons le temps en faisant passer le temps ici et la vitesse là on inverse on obtient que le temps c'est la distance sur la vitesse on a simplement à remplacer notre distance c'est 1500 attention c'est des mètres et notre vitesse c'est des kilomètres par heure 5 kilomètres par heure alors les unités sont pas homogènes au dessus là j'ai des mètres en bas si j'écris 5 je vais avoir des kilomètres donc vous pouvez tout transformer en mètres ou tout transformer en kilomètres ça changera rien j'ai tout transformé en mètres donc on aura 5000 mètres par heure 5 kilomètres heure vous êtes d'accord que 5 km sur 5000 mètres vous faites le calcul là jusque là aucune difficulté non plus 0,3 attention vous avez des kilomètres par heure ou des mètres par heure vous avez donc un temps en heure or dans l'énoncé on dit que votre puissance doit être en secondes il y a une conversion à faire 0,3 heures en secondes vous multipliez par 60 pour avoir des minutes puis à nouveau par 60 pour avoir des secondes c'est à dire 0,3 fois 3600 ce qui nous donne 1080 secondes vous n'avez plus qu'à remplacer votre puissance ce sera votre travail en joules c'est 10 puissance 24 7,24 x 10 puissance 9 des joules l'unité est bonne divisé par 1080 secondes l'unité est bonne le calcul vous donne environ là encore et pas de précision demandée environ 6 millions 707 818 watts attention on a un w ici l'unité des watts un w ici le travail c'est évidemment pas la même chose alors les watts monsieur watts s'y fait plaisir mais on est d'accord que les watts c'est rien d'autre que des joules par seconde vous avez ici des joules vous avez ici des secondes donc les watts c'est juste des joules par seconde donc on appelle ça des watts mais pour éviter la confusion vous pourriez parfaitement mettre des joules par seconde là encore on va pas s'embêter avec une valeur numérique comme ça on va dire que c'est environ égal à 6,71 méga watts l'exercice est terminé j'espère que c'était clair c'est un exercice de physique qui applique directement le produit scalaire ceux d'entre vous qui font physique qui sont dessus s'y reconnaîtront les autres ça vous montrera une application classique du produit scalaire voilà pourquoi c'est intéressant quelle est l'énergie qu'on va dépenser si on a un bateau d'une certaine puissance pour tracter un cargo sur une certaine longueur on calcule l'énergie nécessaire en watts voilà bien entendu vous comprenez que l'énergie est d'autant plus importante à cause du produit scalaire que cette force là est incliné votre bateau sera d'autant moins efficace que la cette force là perd par rapport au trajet c'est exactement la même chose que le train et les rails si ils sont alignés évidemment le produit scalaire sera plus important ou alors vous aurez besoin d'une norme plus petite on a déjà vu tout ça on va pas s'y attarder j'en profite pour l'exercice 100 puisque je vous propose de poursuivre là dessus alors je vais pas le corriger juste maintenant mais puisque c'est un exercice à prise d'initiative qui n'a aucun indice pour vous aider à démarrer je vous dis juste peut-être qu'avec un angle et des longueurs de côté on va pouvoir s'en sortir grâce à des outils qu'on connaît comment est ce qu'on peut trouver la longueur de chacun des côtés du triangle puisque c'est driller vous avez plusieurs méthodes bon courage à très bientôt